Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un crash test McDo au Vietnam comme vous avez pu le voir sur la miniature et dans le titre de la vidéo Si je fais en fait cette séquence de wow, c'est qu'il s'est passé quelque chose qu'il ne devrait pas En fait j'avais filmé une première fois le test, sauf que j'avais oublié mon micro ce qui faisait que du coup j'ai dû trifler quelque chose avec mes écouteurs Au final on entendait vraiment tout sauf ma voix Genre limite on entendait le mec derrière moi mais on ne m'entendait pas du tout Ma voix était inexistante Du coup j'ai dû refaire la séquence un autre jour quand j'avais le temps Donc voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous plaira Et je vous laisse moi en train de vous filmer en fait mon menu Voilà, Coca, les petites légettes, les frites et la superbelle Bon, testons On va couter les nuggets C'est pas mal C'est ce barbell En vrai c'est pas mal C'est ce barbell Car il est trop énorme C'est bon C'est trop énorme Kova C'est bon Bon ça c'est bon C'est bon Ouais ça c'est bon, ça c'est bon aussi. Après j'aurai une glace, et ça c'est cool. En vrai je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de McDo dans le coin, mais c'est parce que McDo c'est pas très puissant ici. Non vraiment là par contre j'ai dit de la merde, McDo c'est très puissant, mais par contre il y a plein de concurrents qui sont très connus là-bas. Il y a plein de géants du fast food qui sont présents, comme JLJ, ou encore KFC, ou Notaria, donc McDo Reveille Spa. Et j'ai envie de voir, parce que déjà le McDo qu'on y est allé là, il est tout petit, en plus il n'y a pas beaucoup de place en fait. Par contre je trouve que les aliments sont pas mal, c'est bon, après je sais pas si les noms sont pareils qu'en France, c'est pas sûr du coup, mais ouais c'est bon. Donc je fais juste ce plan, juste pour vous dire quelque chose, à partir de cette séquence, à partir de là, maintenant là, vous allez juste entendre un bruit insupportable. Genre qui m'énerve moi-même, et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, et je le découvre que maintenant, genre je ne fais que parler et en même temps manger. Genre vraiment je mange des frites et en même temps je parle, et je trouve ça insupportable et mal poli. Donc c'est insupportable, vraiment je suis vraiment désolée. Je ne fais jamais ça, mais je l'ai fait dans la vidéo, donc voilà, pardonnez-moi s'il vous plaît. Non non c'est vraiment pas mal, les frites sont meilleures je trouve. Par contre il n'y a pas de potatoes, il n'y a presque rien. J'ai voulu filmer le putabodbar, mais j'ai pas eu le temps. Mais ils proposent des trucs que nous on appelle en France, comme du riz, des plats avec du riz, genre avec du poulet, etc. Et en vrai, c'est bien, parce que ça se base aussi sur le pays, tu vois. Quelles sont ces traditions, et le riz c'est forcément la base. Ils proposent aussi des gros poulet, des ailes de poulet, des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est un peu comme te dépasser, j'ai l'impression, quand je mange chez l'autaria, par exemple, c'est pareil. Et en vrai, ça ne coûte pas si cher que ça, hein. 79 000 d'or, c'est-à-dire... Mais en euros, ça fait combien ? 3 euros ? 3. Avec une glace, en plus, que je vais chercher après. Ben, il a dit que la France, il vaut quand même des grosses quantités. Là, il n'y en a pas assez, il trouve. Alors que moi, je trouve ça pas amusant, mais en fait, ils mettent beaucoup de glaçons, ce que je peux comprendre. Je suis extrêmement gênée. C'est bizarre tout ça. C'est tout ça, c'est tout ça. Moi, j'étais à McDo, c'est un peu chine. Moi, quand on veut être à McDo, c'est un peu chine. Surtout quand c'est des nuggets. Ils te proposent des petites coupelles comme ça, gratos, et en fait, tu peux mettre ta sauce et tu peux te servir à la volonté. Moi, je trouve ça cool, pardon. Les petits sachets, là, c'est net. Mais en fait, ça se trouve qu'il n'y a pas vraiment de notion de gâchis, tu vois, pour eux. En fait, c'est juste la sauce, quoi. En fait, je trouve qu'ils n'ont pas quand même la notion de gâchis. Enfin, une écologie, etc. Parce que ça se voit, les patients, certes, ils sont en carton. Mais c'est pas comme nous, en France, on tue un défunt. Et même les bails aussi, quoi. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'espère que oui, parce que si j'ai fait tout ça, c'est pas pour rien. En vrai, que je ne filme pas, ils s'en foutent un peu, donc ça va. J'attends Mc Glass, tel un petit bijou. Last McDo. Wow. Incroyable. Incroyable. Bref, il n'y a que les jeunes qui viennent ici pour manger. En vrai, il y a quelques vieux, tu vois, mais il n'y a que les jeunes qui viennent ici parce que c'est rapide et c'est beau. Et c'est pour ça qu'il n'y a que, enfin, sur le tableau de Blanc, il n'y a que, il y a le menu en temps qui est proposé. Bah, 40 centimes, franchement, c'est, c'est, c'est... Enfin, qu'il y a quelqu'un qui a la mort dans ma croque. Je vais couper la vidéo. Oh, c'est bon là-bas-bas-bas. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager et à liker. Voilà, je ne sais pas si vous entendez, mais je vais faire mon avis. Je vais rentrer chez moi et... Mais bah, ça va être bon parce que le travail est super beau. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada